Salut à tous c'est Alex Graff et on se retrouve pour la troisième partie du tuto donc on va voir là une autre manière de colorier votre graphe et il va s'agir de colorier un graffiti à la bombe en fait donc pour avoir un résultat du même style que ça alors j'ai ici mon graphe encore au crayon de papier pas besoin de leur passer au feutre noir fin pour l'instant et puis j'ai dessiné derrière une espèce d'explosion enfin voila que je vais remplir à la bombe également donc il y a marqué manos m a n o s alors pour commencer on va déjà colorier la 3d comme ça ce sera fait donc pour ça pas besoin de bombe encore un premier coeur se suit largement donc que moi je vais la faire en noir c'est parti donc Ok alors maintenant on peut passer aux choses sérieuses On va commencer par peindre le fond Donc qui dit peindre le fond dit masquer le graphe Alors pour masquer votre graffiti vous pouvez utiliser deux techniques Soit avec du scotch de masquage Ou soit avec du papier calque Alors la technique avec du papier calque ça va être en fait de faire le contour de votre graffiti par transparence Et puis ensuite vous découpez Et une fois que c'est découpé vous posez votre feu sur votre graphe Et ça vous servira de pochoir Alors moi personnellement je vais plutôt utiliser du scotch pour masquer mon graffiti Parce que je trouve ça mieux et puis je trouve que c'est plus précis Alors je prends mon scotch Je le colle de façon horizontale Sur l'intégralité de la feuille Alors maintenant je vais découper avec mon cutter Là par contre c'est très attention à ne pas trouver votre feuille Donc mettez juste un tout petit peu de pression sur la lape Et normalement ça devrait le faire Donc je vais commencer Donc vous découpez comme ça tout autour du graphe Et pour qu'après il soit protégé quand on prendra le fond Et pour qu'après il soit très particulier Et pour qu'après il soit très intégralité de la feuille Sous-titrage ST' 501 Alors voilà j'ai décollé le scotch donc voilà ce que ça donne pour l'instant et on se retrouve dehors pour peindre tout ça Alors voilà on est dehors j'ai mes bombes alors je vais utiliser du orange clair, du orange foncé et du rouge Alors j'ai aussi fait des petits pochoirs au papier calque à mettre comme ça à des endroits où je ne veux pas que les couleurs se mélangent Donc j'aurais juste à les poser mais bon de toute façon ça va se faire un petit peu au feeling Allez c'est parti je commence Bon bah voilà je pense que j'ai fini Alors on va attendre que ça sèche et puis on verra bien le résultat Alors voilà c'est sec donc comme vous pouvez le voir je me suis servi de mes pochoirs pour différencier le orange du rouge Donc maintenant qu'on a fait le fond bah on va passer au nettrage Donc on va déjà enlever le scotch qui protège notre graphe Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors voilà j'ai essayé d'enlever le scotch sans tout déchirer Parce que le pochoir je vais le garder pour après car je vais m'en servir vous verrez pourquoi Donc je ne le jette pas je vais le mettre de côté donc je vais le coller sur un papier calque Voilà donc ça je vais le mettre de côté Alors voilà on arrive à ça donc maintenant il va falloir peindre le graphe ici Donc forcément on va pas mettre de la peinture par dessus la 3D Donc je vais cacher la 3D avec du scotch Donc en faisant la même technique que tout à l'heure Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors voilà j'ai protégé ma 3D avec le scotch Donc il me reste quand même à protéger aussi le contour ici Parce qu'il n'y a pas de scotch Bon bah voilà donc j'ai fait un peu à l'arrache ici et ici Mais normalement tout est protégé donc c'est bon Il ne reste vraiment plus que le lettrage vous voyez bien Mais avant d'aller dehors il reste une dernière chose à faire Donc vous allez prendre un bout de carton ou une feuille rigide Moi par exemple je vais prendre une feuille de papier canson Et puis vous allez faire un trou au milieu de la feuille D'environ 2 cm de diamètre Voilà environ Et donc on va se servir de cette feuille pour remplir notre graffiti Vous verrez pourquoi après Donc on se retrouve dehors maintenant Bon bah voilà je suis dehors en compagnie de mon graphe Et de ma feuille avec le petit trou Alors pour les bombes que je vais utiliser Bah ça va être du bleu clair Du bleu moyen Du bleu foncé Alors petite parenthèse parce que la dernière fois j'avais oublié de vous dire Quel type de bombe j'utilisais Donc moi j'utilise des Montana Uncor Donc ça marche aussi avec les autres marques de bombe Bien évidemment Bon alors je vais commencer Donc je commence par n'importe quelle bombe Moi je vais prendre la couleur bleu clair Mais bon on s'en fiche par quoi on commence Ma petite feuille avec le trou Et puis je vais mettre un petit coup de spray dans le trou Voilà comme ça Et voilà donc ça me fait des petits trucs comme ça Et puis je vais faire ça jusqu'à remplir le graphe entièrement Avec toutes les couleurs que j'ai Donc pareil un peu au feeling C'est parti Maintenant je prends le bleu moyen Le bleu foncé Je reprends ma couleur clair Et puis ainsi de suite Juste que ça nous plaise Musique 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 Alors voilà je pense que j'ai fini Donc je vais m'arrêter là Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche Musique Alors voilà c'est sec Mais 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 on va pas enlever le scotch tout de suite Parce que je vais faire un dernier petit truc sur le graffiti Et oui en fait je vais faire des petits éclats de peinture Donc des espèces de petits points Comme vous pouvez le voir sur certains de mes graphes Qui sont en train de défiler là en ce moment Donc c'est une technique que j'utilise pas mal Parce que je trouve que ça rend assez bien Et puis c'est assez simple à réaliser en plus Musique Musique Donc je vais vous expliquer comment faire ça Alors pour faire ça il vous faut des petits tubes de peinture Donc voilà de ce genre là Et puis une brosse à dents dont vous vous servez plus Alors vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous voulez bien sûr Donc moi je vais juste prendre du blanc parce que Je pense qu'il n'y a pas besoin de remettre encore du bleu par dessus ça Donc vous ouvrez votre peau de peinture Vous en mettez un peu sur votre brosse à dents Alors vous faites attention de ne pas en mettre partout Voilà exactement comme je viens de faire Mais bon c'est pas grave vu qu'il y a du scotch qui protège Et puis après vous allez faire comme ça Voilà Exactement comme ça Et puis sinon ça c'est pour faire des gros éclats de peinture Mais si vous voulez faire juste des tout petits points Vous faites juste Voilà vous faites juste ça Voilà je pense que je vais m'arrêter là Je pense que ça va être bien Alors voilà vous avez vu c'est hyper facile et hyper rapide à faire Donc je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez mieux voir de plus près Musique Alors voilà maintenant on peut enlever le scotch Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà j'ai enlevé le scotch donc on y voit beaucoup plus clair maintenant Et puis c'est pas fini on va aussi faire des petits éclats et des petits points derrière sur l'explosion en jaune orange et rouge Donc pour ça va falloir cacher le graffiti donc c'est pour ça qu'on va récupérer ça Donc on va le décoller et on va le coller là dessus pour protéger le graphe Voilà comme ça Et maintenant je vais prendre trois tubes de peinture que j'ai choisi donc j'ai choisi du jaune, du orange et du rouge Et puis je vais essayer d'accentuer l'effet de l'explosion avec ces trois couleurs Donc voilà par exemple je prends mon jaune Un peu d'orange Et puis un peu de rouge Bon bah voilà je vais m'arrêter là Je pense que c'est suffisant et puis maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche Voilà maintenant que c'est sec on peut enlever le scotch Voilà alors maintenant il reste encore le scotch qu'on a mis sur la 3D à enlever C'est parti ! Alors voilà on arrive à ça, donc normalement il n'y a plus du tout de scotch sur la feuille et donc maintenant il va falloir retracer les lettres au feutre noir, donc avec un promarqueur mais bon vous voyez bien qu'il y a un truc embêtant, c'est qu'on ne voit pas forcément les tracés que j'avais fait au cran de papier au début et donc qui peuvent être par exemple ici ou ici, on ne voit pas forcément mais bon pour ça il n'y a pas de problème, il suffit juste de placer votre feuille sur une vitre pour voir effectivement les petits tracés qui ont été cachés par la peinture qu'on peut voir par exemple ici, ici, ici et donc maintenant on n'a plus qu'à les repasser au crayon de papier pour pouvoir les repasser au feutre noir après voilà donc maintenant qu'on a tracé les petits traits qui nous manquaient au cran de papier, on peut repasser notre graffiti au feutre et maintenant on va voir comment on va voir comment on va voir comment on va voir ok alors voilà qui est fait maintenant je vais faire des lights donc aussi bien dans le lettrage que dans la 3d pour donner un petit effet de lumière supplémentaire donc je vais faire ça avec un molotov 1,5 mm c'est parti 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 16 16 17 18 20 20 20 21 21 21 21 22 22 23 22 23 24 23 24 24 25 22 26 25 29 Sous-titrage ST' 501 Et voilà cette vidéo est terminée donc j'espère que cette petite série de tuto coloriage vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner Si vous avez des remarques ou des questions mettez les en commentaire Et puis moi je vous dis à la prochaine Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501